Mon épouse et moi, nous sommes ensemble en 1967 et à l'église, c'est en 1998 qu'on a fait mariage religieux. Le Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux que les jeunes célèbrent. Nous, ce n'était pas notre temps, mais comme on assiste les jeunes, on les accompagne. 52 ans que nous sommes ensemble maintenant, on n'a pas de recettes toutes faites, on essaie de se supporter tout simplement. On fait violence sur soi-même pour supporter ce qui ne nous plaît pas, parce que sans rien de se séparer et de chercher ailleurs, il vaut mieux se comprendre et tolérer nos différences. On peut dire qu'en grande partie, c'est la crainte de Dieu qui nous aide à supporter tous les malentendus. Sinon, ça ne manque pas. Il n'y a pas de foyer où il n'y a pas de problème. Il faut se faire violence pour ne pas faire violence à autrui. C'est-à-dire, ce que je n'aime pas, j'accepte pour ne pas trop mettre l'autre mal à l'aise. On dit quand tu aimes, il faut faire ce que tu peux faire pour mettre l'autre à l'aise, sans chercher le retour. Donc, on fait des efforts pour que l'autre ne soit pas trop gêné. Même si j'ai raison, il y a des moments où moi, j'ai tort aussi. Donc, j'ai fait des efforts pour accepter, même quand j'ai raison. Parce qu'en fait, rien n'est inacceptable. Tout peut se faire, mais il faut savoir ce que tu peux faire comme conseillère sur toi-même pour laisser tomber. C'est l'acceptation de la différence. Reconnaître qu'on est différent de l'autre. Nous-mêmes, on est faible. Donc, s'il y a une faiblesse qui arrive de l'autre côté, il faut tolérer. On s'est mariés, en tout cas, on était très, très, très jeunes. On était trop petits. Puis, on s'est mariés. On s'est croisés. Mais, on s'est croisés à laisser nos parents au virage. On était venus tout seuls. Si il y a quelque chose, tu es allé où ? On est obligés de rester à discurité, à tout. On peut être énervés, rester bas, tout ça, mais on laisse tout tomber. Ce que je vais vous dire, c'est de tolérer à cause des choses pardonnées et laisser tout tomber. Si vous avez mis vos enfants au monde, vous allez les lever pour demain, pour vivre avec eux ensemble. C'est comme elle le dit, chérie, coco, voilà les petits noms sous lesquels je l'appelle aussi. C'est spontané. Pour moi, quelque chose qui, lorsqu'il sort du cœur, est vraiment plein de sens, de signification. La prière du Christ, voilà la première de nos valeurs. Jésus en prenie, sa maman, le reste, pour le parlement. La Saint-Valentin n'est pas une fête religieuse, elle est encore moins une fête liturgique. Et donc, dans le calendrier liturgique que nous avons jusqu'à ce jour, le 14 février, nous célébrons dans la liturgie de l'Église Saint-Cyril et Saint-Méthaud. Saint-Valentin est une fête civile bien répandue à cette même date, à cause d'une légende qu'on a beaucoup racontée, surtout en Europe occidentale, avec Valentin lui-même, à cause de son projet d'unir certaines personnes ensemble. C'est là qu'il a trouvé la mort. Et l'histoire nous raconte qu'il a trouvé la mort un 14 février. Et donc, en hommage à ce Saint-Valentin-là, voilà, la fête de l'amour, célébrée dans le monde entier le 14 février. Le 14 février, l'amour, ce n'est pas un péché. C'est une belle date qui rappelle aux époux, aux conjoints, aux fiancés, et à celles de ceux qui ont le projet de se marier, et même aux concubins. Mais cette date leur appelle l'amour, l'amour qui les a unis, un amour qu'il faut protéger, un amour qu'il faut confier aussi au Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501